Messieurs, avant de débriefer pleinement cette rencontre, comment on explique ce sporting aux deux visages ? Parce que la première mi-temps finalement n'était pas si mal et en seconde période on a presque vu une équipe qui avait baissé les bras dès le retour des vestiaires. Oui, comme vous dites sur l'entame de match, on ne pense jamais qu'un match comme ça va finir à 4-0 et donc c'est des choses qu'il va falloir qu'on analyse de plus près. Après il y a des faits de jeu encore, il y en a un qui est pour nous, le pénalty, et après derrière il y a encore ce fait de jeu d'arbitrage qui fait basculer un petit peu le match aussi puisqu'il faut en parler, quand c'est pour nous, on ne revient jamais sur ces choses-là, c'est arrivé à Amiens, là l'arbitre signale derrière, on va dire de continuer à jouer et puis qu'est-ce qu'il fait derrière, il revient ici, pénalty, je ne comprends pas, c'est rare que je me plains contre les arbitres mais là pour moi c'est compliqué d'avoir pris ce but-là juste avant l'inviteur. Est-ce qu'il y a une vraie frustration par rapport au contenu aussi d'après-période ? Il y a une frustration bien sûr, il y a une frustration parce qu'on entame très bien le match, on obtient ce pénalty rapidement et c'est encore des regrets où on ne sait pas ce qui pourrait se passer ou ce qui aurait pu se passer si on l'avait mis. Après malgré tout, même après ça le contenu est cohérent, derrière on prend ce but sur coup de pied arrêté mais on a encore des occasions pour revenir à 1 à 1. Ce qui est regrettable c'est ce second but avant la mi-temps, après ça nous met quand même un coup de massue parce qu'un but de retard on pouvait aller chercher le nul et se dire qu'on ne devait pas trop se découvrir. Après avec ces deux buts c'est plus compliqué contre une équipe expérimentée qui s'est joué de vis, qui s'est joué au ballon donc après ce second but ça a été très compliqué. Après ce second but effectivement ça a été très compliqué, on a vu que malheureusement les rentrées en jeu de Santelli de Comté et les rentrées en jeu au final n'ont pas changé grand chose. Est-ce que c'est aussi parce que vous êtes tombé sur une équipe qui était plus forte que vous en dehors du score ? Oui après on peut dire ça, il y a des fois les rentrants font des fois la différence ou quoi, là ça n'a pas été le cas et je pense qu'ils sont rentrés dans une équipe peut-être un petit peu désorganisée, un petit peu avec la tête un petit peu sous l'eau mais bon il faut je pense gommer rapidement ces choses-là et comme on a dit sur des conférences d'avant, on va jouer chaque match notre tête et il faut s'y préparer très très rapidement. Par rapport à cela la saison va être longue mais il faut qu'on arrive à rentrer dans la tête des garçons comme quoi chaque match va compter jusqu'au bout et en espérant justement il faut manquer cette réaction aussi, ils vont avoir quelques jours pour se vider les têtes un petit peu c'est le moment de le faire ou jamais avant la fin de saison et de repartir mais en tout cas on ne va pas baisser les bras comme on leur a dit c'est normal que la réaction du public soit comme cela quand on perd à la maison 4-0 je pense qu'on aurait réussi à marquer ce but-là en première mi-temps je pense qu'on aurait fait différemment mais c'est comme ça, ça fait partie du football et comme on leur a dit c'est pas la première et la dernière fois que vous perdrez un match. Est-ce qu'il fait plus mal que les autres cette défaite ? Elle fait mal parce que c'est encore dû à la frustration de cette bonne entame maintenant si on passe à côté sur tout un match qu'on perd 4-0 à la limite on se dit qu'ils sont plus forts et on passe à autre chose là le problème qu'il y a c'est qu'on entame très bien le match, on a cette occasion derrière on a encore des occasions et de revenir et de passer devant le problème c'est qu'on prend ce pénalty qui est très frustrant donc c'est plus la manière qui est frustrante que le résultat parce qu'après 4-3-4 bien sûr comme a dit Lilian nous sommes aussi frustrés que le public la réaction est totalement justifiée mais on sait et on leur a dit que d'ici la fin de saison on saura aussi les rendre fiers. Il va rester 9 matchs, c'est 9 finales qu'il faudra négocier d'une autre manière peut-être les aborder différemment ? Oui c'est peut-être à nous d'analyser les choses, de peut-être on va dire penser à ramener le minimum d'un point puisque à chaque fois si on prend un point peut-être que ça le fera aussi suivant les résultats des autres mais bon comme on a dit il ne faut pas regarder les autres il faut se regarder à soi donc à nous de prendre le temps d'analyser cela et de repartir après cette petite trêve pour justement repartir sur de bonnes bases et on sait que ça ne va pas être facile parce que bon laver cela dans les têtes des garçons et dans la nôtre aussi ça va être compliqué mais compter sur nous on n'est pas des garçons qui vont lâcher cela et on va essayer de faire passer l'énergie qu'on a en nous et ce qu'on avait quand on était joueur c'était de cette niaque pour que justement on arrive jusqu'au bout et de maintenir notre club Ce soir il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide le verre à moitié plein c'est que vous restez devant Concarneau qui a perdu ce soir et le verre à moitié vide c'est le fait d'avoir aggravé la différence de but qui jusque-là était plutôt bonne pour le sporting qu'est-ce que vous retenez le plus entre les deux au final ? Comme on a dit on regarde vraiment notre situation, nos performances Si ce soir on avait réussi à faire quelque chose on aurait encore une fois pris le large avec cette zone Maintenant c'est l'histoire de la saison, on sait qu'on est condamné à batailler jusqu'au bout Il va falloir faire rentrer ça dans les têtes On ne veut plus parler de si il y a une série, il n'y aura pas de série Ce qu'on veut c'est se maintenir, maintenir le Sporting Club de Bastien en Ligue 2 Le message il faut qu'il soit clair auprès des joueurs mais comptez sur nous pour le faire passer Un dernier mot pour le public peut-être ce soir qui a été très déçu malheureusement ? Oui il y avait encore de l'affluence et comme on dit aux garçons vous avez la chance de jouer contre chaque équipe qui arrive à la maison devant 10 à 12 000 même plus de personnes C'est un petit peu comme ça et par rapport à cela on est déçu pour eux En tout cas sachez que continuez à venir au stade à nous encourager On va tout faire pour cela parce que justement on aime ces couleurs on aime ce club et on ne laissera pas tomber et on va pousser les joueurs justement à arriver à cette mission Une question sur la composition de départ de l'équipe On a vu Florian Bianchini qui a porté de la vitesse qui a gratté pas mal de ballons et qui a failli être décisif rapidement C'est un choix qui s'est révélé pertinent ? C'est un choix que vous avez longtemps mûri ? Non, comme on vous a dit, il a fait une très bonne semaine d'entraînement et il était titulaire C'est un message qu'il faut passer aux autres aussi Au final il manquait des joueurs ce soir Il y en a eu d'autres qui ont eu leur chance Il y en a qui se sont montrés, d'autres un peu moins et c'est la loi du sport, c'est la loi du foot de haut niveau Malheureusement par moment on peut avoir une chance, on peut en avoir deux mais c'est rare qu'on en ait trois Il n'y a aucun message clair que je vais faire passer parce qu'on a fait une entame de matchs qui a été cohérente à tous les niveaux Il n'y avait pas un joueur en dedans Maintenant peut-être que la composition à l'aval sera différente mais encore une fois c'est l'entraînement et les valeurs que chaque joueur va montrer qui feront qu'ils seront titulaires au départ du match